bonjour nouvelle vidéo de la partie génétique donc vidéo numéro 2 de toute cette partie de programme de la génétique on a vu l'adn la chromatine les chromosomes lors de la précédente vidéo par cellules 46 chromosomes dans les cellules non sexuelles 23 paires dans les cellules sexuelles on verra ça dans la dernière partie de reproduction avant les écrits de bac dans les cellules sexuelles il ya 23 chromosomes les chromosomes sont constitués de chromatine sur condensé sur enroulé à certains moments de la vie de la cellule on le voit ici la chromatine c'est de l'adn et des protéines une portion d'adn on va voir ça c'est un gène on a vu la division des cellules les phases g1 sg2 mitose on va pas revenir sur ça et on va voir à quoi sert cet adn cet adn contient l'information pour synthétiser une synthèse une fabrication une élaboration de protéines les protéines ce sont des enchaînements d'acides aminés on a vu ça en classe de première j'ai repris quand même ceci alors ça se dit de la droite vers la gauche j'ai repris un document mais qui se lisait de la gauche vers la droite j'avais un peu transformé une protéine c'est un assemblage de plus de 100 acides aminés reliés entre vous voyez ça en chimie donc des acides aminés c'est les petites billes ici il y en a deux il ya 20 couleurs différentes d'acides aminés il existe 20 acides aminés différents sur la planète et je vais assembler ces acides aminés ça va former des liaisons on va les assembler par des liaisons peptidiques entre 2 et 100 je forme des peptides et au delà de 100 je forme des protéines l'ordre d'enchaînement des acides aminés est défini par l'adn si on prend l'insuline on en a beaucoup parlé lors des chapitres et j'en ai parlé en cours sur le chapitre sur le diabète l'insuline c'est 53 acides aminés reliés entre eux ben chez tout le monde l'acide aminé numéro 1 de l'insuline c'est le même le numéro 2 c'est le même le 3 c'est le même le 4 c'est le même on a tous la même insuline et ça c'est fabriqué par les ribosomes cet assemblage d'acides aminés et l'ordre est important et lors des déterminés par le message de l'adn c'est ça qu'il faut bien comprendre il faut bien avoir en tête adn protéines et on va voir tout processus à partir de l'adn pour synthétiser une protéine donc la protéine elle est déterminée je reprends le petit marqueur ici et déterminé par l'ordre c'est très important c'est à dire jaune c'est pas jaune du tout là déterminé par l'ordre qui la compose l'ordre détermine son organisation dans l'espace vers la forme que prend la protéine et ça va donner sa fonction si vous changer l'ordre si vous changer la nature des acides aminés la fonction de la protéine ne pourra pas être remplie or chaque protéine on a 30 mille à peu près différents dans le corps humain elles ont une fonction bien précise et si il faut bien comprendre le lien entre la fonction et la structure si la fonction si la structure est modifiée la fonction est modifiée on aurait une maladie comme c'est porté par l'adn ce sera une maladie génétique on verra par la suite la transmission des maladies génétique mais ça c'est une autre partie du chapitre donc l'ordre des acides aminés c'est la structure d'une protéine l'ordre et si je change l'ordre la structure va être différente et si la structure est différente on aura certainement une fonction différente une perte de fonction d'où une pathologie donc les maladies héréditaires sont liées à l'absence ou la modification de la structure des protéines alors quelles sont les étapes pour obtenir une protéine regardez l'encadré en rouge l'adn bat transformé on va dire en arn messager c'est l'étape de transcription puis une étape de traduction et on va obtenir une protéine on passe par un intermédiaire l'arn messager pour passer de l'adn à la protéine alors pourquoi parce que l'adn il est dans le noyau et la synthèse de la protéine s'effectue dans le cytoplasme et l'adn ne sort pas du noyau donc il faut une molécule qu'on appelle l'arn messager qui va quitter le noyau et qui va être décodé par les ribosomes souvenez vous programme de première les ribosomes sont soit libres dans le cytoplasme de la cellule soit associé au reticulum endoplasmique granuleux et les ribosomes effectuent la synthèse des protéines c'est à dire l'assemblage des acides aminés donc on va détailler ces étapes transcription première étape dans le noyau on passe de l'adn à l'arn messager deuxième étape la traduction dans le cytoplasme au niveau des ribosomes et on va passer de l'arn messager à la protéine voilà ce que l'on va voir je remets ça et les protéines et bien elles sont de rôles très divers dans le tendon vous avez énormément de collagène je le dis en cours donc le collagène c'est une protéine de plus de 1000 acides aminés l'insuline que l'on a vu c'est un peptide de 51 acides aminés et il sert en se fixant sur un récepteur à faire capter le glucose sanguin dans le foie par exemple les récepteurs dont on parle très souvent ce sont des protéines les enzymes qui accélèrent les réactions chimiques sont des protéines souvenez-vous le chapitre sur les muscles je vais commencer ça avec les premières ce matin les lactines la myosine sont des protéines qui se contractent ce sont des protéines et bien pour fabriquer ces protéines on fait appel à l'adn qui contient une succession de lettres des nucléotides on va le voir on fabrique l'ARN messager c'est la transcription ça ça se passe dans le noyau puis l'ARN messager décodé par les ribosomes c'est dans le cytoplasme c'est la traduction et on fabrique nos protéines et nos protéines pourront soit rester dans le cytoplasme soit s'ancrer dans la membrane plasmique de la cellule soit quitter la membrane la cellule excusez moi et on parle de sécrétion de protéines en passant par l'appareil de Golgi tout à bord alors première étape la transcription au bac c'est classique si ça tombe définir localiser alors définir c'est la copie de l'adn sous forme d'ARN messager copie d'un gène sous forme d'ARN messager copie de l'adn sous forme d'ARN messager c'est bon elle se déroule dans le noyau elle fait intervenir la complémentarité des bases azotées on va voir ça tout à l'heure et il faut trois choses pour faire la transcription il faut forcément de l'adn puisque c'est de l'adn que l'on transforme en ARN messager et on on va voir que l'adn il ya deux enfin on sait qu'il ya deux brins d'adn et il y a un brin qui sert à la transcription ça s'appelle le brin transcrit il sera toujours indiqué sur votre sujet si vous avez un exercice au bac qui tombe sur ça donc le brin d'adn c'est la molécule d'adn ce sont deux brins et un des brins sert c'est pas au hasard si on prend l'exemple qui va nous suivre en tout td ici j'ai un brin en haut un brin d'adn avec une complémentarité at cg alors quand on écrit l'adn comme ça on ne peut pas surcharger l'écriture on marque pas les groupements phosphate on marque pas de désoxyribose je rappelle que l'adn c'est deux chaînes avec désoxyribose phosphate base azotée désoxyribose phosphate base azotée si on écrit ça on va plus rien comprendre donc on va on va simplement écrire les nucléotides ici et un brin et le brin transcrit et de ce brin transcrit on va fabriquer la rms ag donc c'est l'étape en rouge ici c'est la transcription c'est dans le noyau j'avais oublié de vous montrer ça on va reprendre ça c'est important parce que je vais reparler la complémentarité at cg dans l'adn donc dans le noyau des cellules j'ai des chromosomes constitué d'adn une portion d'adn c'est un gène un gène c'est deux chaînes deux brins qui se font face avec une complémentarité at rouge vert ou cg orange rose et de là je vais fabriquer une protéine c'est à dire une chaîne d'acide aminé reliée entre eux et qui va se replier dans l'espace pour exercer sa fonction j'ai également ça ici chromosome qui contient constitué de chromatine donc adn plus protéines l'adn ici on a les deux brins avec la complémentarité at cg qui se font face et une portion d'adn c'est un gène et ce gène là contient la formation c'est à dire la succession des lettres pour fabriquer une protéine qui est un assemblage d'acide aminé on voit ici la leucine, sérine, proline, valine un acide aminé isolé ici mais comme ils sont reliés entre eux on fabrique une protéine la protéine sera responsable du phénotype alors je reviendrai sur ce mot là je l'ai introduit d'ailleurs en cours puisqu'on a commencé la transmission des caractères d'héréditaires et ça ça fera l'objet d'une autre vidéo donc la transcription on utilise le brin d'adn le brin transcrit donc c'est celui qui est indiqué là par la flèche il sera toujours indiqué et ma complémentarité elle est différente quand j'ai un t dans l'adn je vais mettre un a ça ça change pas par contre quand j'ai un a dans l'adn je mettrai pas un t je mettrai u u c'est uracile on va le voir dans le cours uracile c'est une base azotée spécifique de l'ARN messager si j'ai un g dans l'adn je mettrai un c dans l'ARN messager et si j'ai un c dans l'adn je mettrai g donc c'est la même complémentarité cg par contre at on l'a pas on a au et ta on a ça dans le cours ici donc pour fabriquer l'ARN messager il y a une enzyme donc qui est l'ARN polymérase qui lie l'adn et ajoute les nucléotides de l'ARN messager un à un en respectant la complémentarité des bases donc ici l'adn on voit les deux brins ici le brin noir le brin bleu le brin noir sera non le brin bleu excusez moi sera le brin transcrit et il y a une enzyme que l'on voit en vert ici l'ARN polymérase donc qui va fabriquer l'ARN messager ça se passe dans le noyau elle lie le brin transcrit et elle met les bases qui correspondent une à une selon la complémentarité à t voilà quand il y a à elle mettra pas t mètre à u quand il y a t mètre à a engagé l'air un polymérase il y aura un polymérase il y en mettra un c et quand c'est un c mètre un g on le voit ici g c g c a mètre un u c g t m et un a ici a mètre un u c g et ainsi de suite donc l'ARN polymérase progresse on a dans sur la petite sur la chaîne j'ai mis une vidéo ici issue de c'est pas moi qui ai fait cette vidéo c'est toujours l'ancien site biologie en flash qui j'ai fait des captures de ces vidéos pour pouvoir les exploiter par la suite donc là on a un brin d'ADN et on a une enzyme qui va chercher alors qui va chercher un endroit où elle va commencer il y a un codon non je ne sais pas pourquoi si c'est la traduction je vais m'en mettre des pinceaux je reprends enfin je ne reprends pas je continue l'enzyme elle va lire un des brins le brin transcrit et elle va associer donc c'est le brin qui est au dessus et elle va associer voilà les bases je fais une pause elle lit le brin du dessus le brin d'ADN transcrit et elle associe les bases là il y avait un c en turquoise elle met un g il y a un a elle met un u il y a un c il y a un g qui arrive après c'est un g et un c qui arrive là c'est un a on va avoir un u qui va arriver et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite effectue ce la synthèse de ce brin d'ARN messager il ya un signal de début et un signal de fin et cet ARN messager va quitter là on est dans le noyau on a fait un zoom l'ARN messager va quitter le noyau c'était la transcription de l'ADN et il va on doit le voir voilà il quitte le noyau et maintenant on est prêt pour la deuxième étape la traduction qui est l'ajout des acides aminés effectué par les ribosomes dans le cytoplasme donc après donc je rappelle la transcription il faut de l'ADN une enzyme et on fabrique la molécule d'ARN messager qui quitte le noyau traduction maintenant donc là il y avait un deuxième exemple ici qu'on a vu en cours si le brin d'ADN est celui ci un brin transcrit on va utiliser ce brin transcrit pour effectuer selon la complémentarité la synthèse de l'ARN messager donc c'est ça qu'on vous demandera à en face Hn a eu en face de hn own parce que j je mets à c et à u t a meu gc j g g c au crime de la cul six ici en face de thé je mets à en face du à je mets un u au forif de ces hommes j eug en face de g eastern e g inversée ha u g c g c g m 1 u c g et ainsi Et on obtient notre ARN messager. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Attention, je l'ai beaucoup dit en TD. Il ne faut pas mettre juste des brins comme ça sans dire ce que c'est à gauche. Brin d'ADN. Et je prends bien le brin transcrit. Puis je mets ARN messager. Comment je fais ça ? C'est de la transcription. Ça se passe dans le noyau. La définition, c'est une copie de l'ADN sous forme d'ARN messager. Et si on vous demande d'expliquer votre démarche, il faut dire que selon la complémentarité des bases azotées, on écrit l'ARN messager à partir du brin transcrit avec la complémentarité T-A-A-U-G-C-C-G. Voilà pour la première étape. La transcription est finie. Maintenant, cet ARN messager quitte le noyau et va être traduit en protéines par des ribosomes. Donc c'est la synthèse d'une protéine à partir de l'ARN messager, la traduction. Elle se déroule dans le cytoplasme. Elle est effectuée par les ribosomes. Comment ça se passe ? Le ribosome lie trois lettres par trois lettres. Trois nucléotides par trois nucléotides. On appelle ça un codon. Et grâce au code génétique, il y a une correspondance codon-acide aminé. On peut y aller tout de suite. Donc le ribosome, je vous montrais la vidéo tout à l'heure, le ribosome lie trois par trois. Donc A-U-G. A-U-G, code génétique. Il est organisé avec une première lettre du nucléotide à gauche, la deuxième en haut, la troisième à droite. Donc A, c'est ici. A-U, c'est cette. Toute cette colonne-là. Et G, c'est la dernière lettre. Ici, A-U-G, méthionine. A-U-G, méthionine. Ça commencera toujours par ça, d'ailleurs. A-U-G, méthionine. Deuxième, C-U-G. Donc on lit trois lettres par trois lettres, comme on l'a vu en cours. Donc trois lettres, c'est un codon. C-U-G. Mon code génétique, c'est le ribosome qui fera ça. C-U-G. C ici, U. Dans cette colonne-là, G, je suis ici. C-U-G, c'est la leucine. Donc mon deuxième acide aminé, après la méthionine, sera la leucine. On matérialise la liaison entre les deux, puisqu'on va relier les acides aminés. Souvenez-vous, une protéine ou un peptide, ce sont des acides aminés reliés entre eux. Donc le ribosome va relier les acides aminés entre eux. Troisième codon, le ribosome lit G-U-G. G, c'est bien ça. G-U-G. G-U-G. G-U, on est toujours dans la première colonne. G, c'est la valine. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de voir. G-U-G. Et ici, en bas, la valine. Puis, G-A-G. On va se marquer acide glutamique, on va vérifier. G-A-G. G, c'est cette ligne ici. A, j'arrive dans toute cette colonne, plutôt. C'est des colonnes, c'est des colonnes. Et G-A-G, acide glutamique. Donc j'ai bien acide glutamique. Puis, A-G-G, code génétique. A, je cherche ici. A-G. J'ai tout à droite. Dans ce carré-là. Et A-G-G, arginine. Arginine. Puis, U-G-C. U, première lettre ici. G, je vais tout à droite. Donc, c'est dans ce carré-là. U-G. Et U-G-C, cystéine. Cystéine. Et enfin, C-U-G. C, ici. U, c'est cette colonne ici. G, on l'a dit tout à l'heure. C'est là le signe. Voilà comment va faire mon ribosome. Il lit 3 par 3. Je reviens en cours. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour effectuer la synthèse des protéines ? De l'ARN-SAG, qui vient d'être réalisée par la transcription. L'ARN-etransfer. Donc là, je mène ce concept maintenant. Lorsque le ribosome lit un codon, l'ARN-de-transfer, c'est un autre ARN, amène l'acide aminé qui correspond au codon via le code génétique. Il transfère l'acide aminé. Et le ribosome va relier les acides aminés les uns aux autres pour faire un peptide puis une protéine. Et il faut bien évidemment des ribosomes. Et vous allez mieux le voir dans la suite du cours et l'animation YouTube. La suite du cours, c'est ici. Alors, je reviendrai sur les différentes phases. Il y a une phase de début. On en a parlé en cours. Pour l'initiation, il faut qu'il y ait un codon qui est toujours le même. Le codon initiateur, c'est AUG. Puis, un à un, on ajoute les acides aminés. Et, il y a trois codons ici. UAA, UAG, UGA. Stop. Ce n'est pas un acide aminé. Stop. C'est le signal pour le ribosome d'arrêter la synthèse. Donc, stop. On arrête la synthèse. Donc, je change de couleur. Initiation. Il me faut le codon AUG. Élongation. On va ajouter acide aminé après acide aminé. Jusqu'à trouver le signal de fin de codon Stop. Tout ça, c'est sur l'ARN messager. Sur l'ARN messager, j'ai un signal de début. Et j'ai un signal de fin. Donc, le ribosome, il commence. Il ajoute un A1 jusqu'à qu'il ait le signal. OK, c'est la fin. Je ne sais pas si je voulais faire. Phase d'initiation. Le ribosome, vous voyez le premier codon AUG. Cette petite structure, c'est ça l'ARN de transfert. L'ARN de transfert, ARNT. Il apporte l'acide aminé. Et il a un système de vérification du codon qui est complémentaire au codon. Donc, ce système de vérification, c'est l'anticodon. On ne va pas trop s'embêter avec ça. Je vous l'ai dit en cours. Donc, AUG, si je regarde dans le code génétique, en vert ici, ça correspond à la méthionine. Donc, l'ARN de transfert apporte la méthionine. UUU, si je regarde le code génétique, UUU, phénylalanine. Donc, il apporte F. Alors, les acides aminés, soit on met tout le nom complet avec le code génétique, soit on le voit ici. Les trois premières lettres. UUU, phénylalanine. Puis, donc, à partir du moment où on a associé les deux premiers, c'est l'élongation. Donc, le ribosome va relier les deux acides aminés. Donc, première liaison peptidique, vous avez vu ça en chimie. Puis, le ribosome avance d'un cran. Donc, maintenant, c'est ce codon-là, G-U-G, qui est à lire par le ribosome. G-U-G, code génétique. G-U-G, c'est ici, c'est la valine. G-U-G. Hop, 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 je fais une erreur. Ah non, c'est C-U-G. Pourquoi ? Il suffit de bien vérifier. C-U-G, leucine. Et donc, la leucine arrive ici, avec son ARN de transfert. Alors, l'anticodon, il est, c'est un système de vérification. Donc, si je, qu'est-ce qui est complémentaire de C ? C'est G. Qu'est-ce qui est complémentaire de U ? C'est A. Et ce qui est complémentaire de C, de G, c'est C. Mais il ne faut pas regarder ça dans le code génétique, parce que GAC, vous n'aurez pas la leucine. G-A-C, vous aurez l'acide aspartique. Donc là, ce serait une grosse erreur. Ça, c'est juste un système de vérification. Mais l'acide aminé correspond au codon de l'ARN messager, qui est en vert ici. Donc, l'ARN est lu, codon après codon, par les ribosomes qui se déplacent. Donc, le ribosome, c'est ce qui est en jaune. Deux sous-unités, une petite en bas et une grande en haut. Il progresse, il lit tous les codons et il associe un à un les acides aminés qu'il relie. Ici, à chaque fois, j'ai une liaison peptidique qui se forme par une enzyme qui est la peptidyltransferase. Puis, il va arriver un codon stop. Et quand il arrive au codon stop, le ribosome, les deux sous-unités se séparent. La chaîne peptidique quitte cette région-là et il y a une enzyme qui va casser la première liaison peptidique pour libérer la méthionine. À chaque fois, ça se termine comme ça. On enlève le premier acide aminé et on se retrouve avec Fé, Le, Ala, Ala, Val. Donc, Phénylalanine, Leucine, Alanine, Alanine, Valine. Et voilà mon peptide de cinq acides aminés reliés entre eux. C'est un pentapeptide. Si je prends ici cette molécule d'ARN messager AUG, méthionine, initiateur. C, U, A. C, U, A. C, U, A. C, U, A. C'est la leucine. Puis, j'ai A, G, G. A, G, G. Arginine. Arginine. Alors, A, G, G. Après, je vais avoir G, G, A, G, G. Non, je ne sais pas, je me suis trompé. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. G, A, U. G, A, U. G, A, U. Aspe, acide aspartique. Puis, A, C, C. A, C, C. THR, c'est tréonine. La tréonine. Puis, j'ai G, U. G, G, U, glycine. Et enfin, U, 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 phényne, ananime. Puis, j'ai UGA. UGA, je regarde. U, G, A. Ah, ben, c'est un codon stop. Donc, je n'écris pas stop. Je l'ai bien, bien, bien dit en cours. Ce n'est pas un acide aminé. Stop. Mais ça s'arrête. Et si j'avais d'autres codons derrière, là, je ne lis pas. Je ne fais pas un trou et je reprends. Ça s'arrête. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Je vous montre la vidéo. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé ici. Hello there, this is Justin Workish again, joining you from New York City. Hello, but it's not the moment. Alors. Traduction. Ici. Bien. Dans la traduction, je vous rappelle, l'ARN messager est arrivé dans le cytoplasme. Ça va être décodé par les ribosomes. Donc, le ribosome va chercher AUG. Il est ici. Il clignote. Et le ribosome, tant qu'il ne trouve pas, il n'y a rien qui se passe. Hop. Il cherche. Il a déjà l'ARN de transfert qui porte la méthionine. OK. C'est parti pour un tour. Face d'initiation. Il a trouvé AUG. et maintenant, il va assembler les uns après les autres en lisant les codons sur l'ARN messager. Et les codons correspondent, on sait, à un acide aminé via le code génétique. Donc, je vous inviterai à regarder cette vidéo plein de fois. Elle est sur la chaîne. Donc, je ne vais pas la... Elle est sur la chaîne. Vous la regardez 40 fois et vous aurez bien compris. Et vous livrez toutes les légendes, les petits documents, les petits commentaires. Remarquez qu'à chaque fois, il y a une liaison peptidique qui se forme. Donc, ce ne sont plus des acides aminés isolés, mais reliés entre eux. C'est toute la différence. J'associe un acide aminé à une chaîne. Donc, je fais un peptide. Et dès que je dépasse 100, je fais une protéine. Et le ribosome se déplace de codon en codon. jusqu'à rencontrer le codon stop qui clignote ici. Tant qu'il n'arrive pas au codon stop. Un des trois codons stop. UAG, UGA et... UAG, UGA... Ben... UGA peut-être. Il faut qu'on revoie ça. Il faut que je revoie ça. Eh bien, là, c'est le signal de fin. Donc, le ribosome se détache. La protéine, elle est prête à être terminée. Mais on enlève le premier acide aminé. Donc, cette protéine, elle va pouvoir quitter la cellule ou aller dans la membrane. Et d'autres ribosomes vont... L'avantage, cet agrément messager peut servir à la synthèse de plein, plein, plein de copies de cette protéine. Le message n'est pas changé, mais je peux avoir plein de ribosomes à lire cette molécule. Donc, je vais avoir cette protéine fabriquée en plein d'exemplaires. Hop ! C'était le début. Donc... UGA, UAA, UAG. Voilà les trois codons stop. Donc, phase d'initiation, je lis à UG. Élongation, j'avance, codon... Enfin, j'avance. Le ribosome avance de codon en codon et associe les acides aminés les uns après les autres par une liaison peptidique. Donc, ce ne sont plus d'acides aminés, mais ça forme un dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, pentapeptide, et 6, et 7, et 8, et 10, et 50, et 100. Et là, c'est une protéine. Puis, la protéine, une fois, on le voit ici, on le voit ici, une fois que la protéine est terminée, elle se replie dans l'espace et là, elle adopte sa fonction. Donc, transcription, traduction. Ici, on est bien parti de l'ADN. On utilise le brin transcrit, on fait... On écrit l'ARN messager, c'est dans le noyau, avec la complémentarité des bases. Puis, maintenant, on lit 3 lettres par 3 lettres, codon par codon, et on lit le code génétique et on assemble les acides aminés correspondants. Voilà comment... Du gène, c'est-à-dire de l'ADN, on arrive à la protéine. On a quasiment terminé. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le code génétique ? Le code génétique, il y a 64 codons. C'est toutes les combinaisons possibles entre A, U, C, G. Mais je n'ai que 20 acides aminés. Donc, j'ai plusieurs codons qui codent pour le même acide aminé. Si je prends cette case-là, CCU, CCC, CCA, CCG, ça code pour la proline. Je vais faire... Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai plus de codons. Je n'ai pas 64 acides aminés différents, j'en ai 20. Si vous les comptez tous, j'ai 20. Plus les stops. Les stops, ce ne sont pas des acides aminés. Donc, on dit qu'il est redondant. On peut avoir plusieurs... Enfin, on a plusieurs codons qui codent pour le même acide aminé. Ça aura une importance quand je vais parler des mutations. Il est redondant, donc c'est ça. Plusieurs codons qui codent pour le même acide aminé. C'est très important. Les nœuds non-chevauchants, excusez-moi, on lit 3 par 3. Les codons sont lus les uns après les autres. Je ne me décale pas d'un nucléotide, mais de 3 à chaque fois. Universel, chez tous les individus de la planète, AUG, c'est la méthionine. Il n'y a pas de spécificité. On peut avoir des modifications de l'ADN. Et ça, c'est une mutation. Ça va nous amener aux maladies génétiques. Et une mutation, elle est due soit, comme je l'ai dit en classe, à des rayonnements comme les rayonnements UV, soit la radioactivité, soit au goudron qui est dans le tabac. Ça peut être dû à plein de polluants de l'air atmosphérique. Et c'est souvent... Il y a l'éthanol aussi qui est un puissant agent mutagène. Et c'est la plupart du temps dû au hasard. Donc c'est l'ADN qui est modifié. On parle de mutation. Si on change un seul nucléotide, c'est une mutation par substitution. Et on peut enlever un nucléotide, c'est une mutation par délétion, ou ajouter un nucléotide, c'est une mutation par insertion. Une mutation ponctuelle. Ponctuelle, c'est un seul nucléotide. Donc soit que l'on change, soit qu'on ajoute, soit qu'on enlève. Les conséquences, ça peut être, dans les cas des mutations par substitution, une mutation silencieuse. Une mutation silencieuse. Je vais modifier mon ADN, mais je n'ai pas de répercussions. Ça ne modifie pas la séquence d'acide aminé. Si ça ne modifie pas la séquence d'acide aminé, ça ne modifie pas la fonction. Donc je n'ai pas de pathologie. Oh, j'avais fait... Bon, c'est pas grave, on va le voir là. Ah mince. On le voit ici. Non, mais j'ai fait un truc. J'ai préparé un truc. On va prendre le prendre. Qui est ici. Voilà. C'est le cours. mutation par substitution ou absubstitution silencieuse. Pas de conséquences. Ici, j'ai mon ADN normal. En haut là. Pas de mutation. Avec le brin transcrit qui est indiqué. J'ai mis des flèches vertes pour les chaque... pour tous les cas pour indiquer le brin transcrit. C'est ce brin du haut. Si je prends le brin transcrit et que je fais la transcription, C, C, G, je vais avoir G, G, C. T, T, C. Je vais avoir A, A, G. C, A, C. Vous allez avoir G, U, G. Vous pourrez vérifier sur le code génétique, mais on ne va pas perdre de temps. G, G, C. Ça donne la glycine. A, A, G. Ça donne la lysine. G, U, G. Ça donne la valine. Si je modifie si je modifie ce G-là que j'entoure avec le curseur en A. Donc, j'ai bien changé un nucléotide. C'est une mutation par substitution. Au lieu de C, C, G, j'ai C, C, A. Donc, sur mon ARMS AG, au lieu de G, G, C, j'aurai G, G, U pour mon premier codon. Eh bien, G, G, C, G, G, U, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. G, G, C, et G, G, U, j'aurai à chaque fois la glycine. Donc, j'ai beau avoir, enfin, j'ai beau avoir, j'ai un codon différent dans l'ARMS AG, mais j'aurai la même acide aminée. Donc, c'est une mutation silencieuse. Je n'ai pas de modification. Maintenant, c'est le deuxième ici, le C, que je remplace par un A. Donc, mon ARMS AG, et mon G sera remplacé par un U. Donc, je vais remplacer G, G, C par G, U, C. Le reste ne change pas. A, A, G, G, U, G. A, A, G, G, U, G. L'isine valide, ça ne va pas changer. Donc, G, G, C, G, U, C. G, G, C. Glissine par G, U, C. C, c'est ça. Je suis un peu perdue. Non. G, U, C, c'est ça. Valide. Je remplace glycine par valide. Glissine ici. J'ai G, C. Le G est transformé en U par mutation. Et j'ai la valide. Donc là, je n'ai plus le même acide aminé. J'avais glycine, j'ai valide. Eh bien, ce n'est pas silencieux. On appelle ça faux sens. On change l'acide aminé. Ça va changer la forme. Ça risque de changer la fonction. mais il y a plus grave. La mutation non-sens. La mutation non-sens. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Je vais modifier le T ici. Le quatrième nucléotide en A. C'est bien une mutation par substitution puisque je modifie une seule lettre. Le premier codon ne va pas changer. J'ai G, C. J'ai G, C. Par contre, TTC dans l'ADN est transformé en ATC. Donc, A, A, G est transformé en U, A, G. A, T, C donne bien U. T donne A. Et C donne G. Alors qu'avant, je n'avais pas A, mais j'avais T. Donc, j'avais un A. A, A, G est transformé en U, A, G. A, A, G. A, A, G. C'est la lysine est transformé en U, A, G. U, A, G, c'est stop. Donc, ça s'arrête. Et ça s'arrête. Ça veut dire que je ne vais pas lire le codon G, ici, G, U, G. Donc, j'ai glycine et stop. Donc, je vais avoir une protéine ou un peptide plus petit. On dit qu'il est tronqué, amputé. Et là, je vais avoir une grosse conséquence et ça va certainement entraîner une maladie. importante. Une maladie qui va se transmettre dans les générations. Donc, une maladie génétique. Je termine par les mutations, par déletion ou insertion. Là, ça va changer toute la lecture. On dit que ça décale le cadre de lecture. Alors, pour que vous compreniez, déletion, ici, si vous regardez le brin du haut, si j'enlève le premier C, j'obtiens ce brin-là. Donc, C, G, T, T, C, C, et il reste A, C. J'ai enlevé to delete, je l'ai dit l'autre jour, c'est supprimé en anglais. Donc, une déletion, on enlève. Je vais enlever le premier C. Ça va totalement changer mon ARN messager. et je ne vais pouvoir avoir que deux acides aminés parce qu'il me manque une troisième lettre pour avoir un codon complet. Donc, je passe de Gli, Lise, Val à A, ARG. Enfin, insertion, j'ajoute la flèche bleue entre les deux, entre les deux C, là, j'ajoute un A. Donc, pour faire mes paquets de trois, je n'ai plus du tout les mêmes groupes de trois. C'est en ça qu'on parle de décalage du cadre de lecture. On lisait trois par trois, mais si j'en enlève un ou si j'en ajoute un, mes paquets de trois sont tous différents. Tous différents. Soit c'est un décalage à gauche ou à droite. Pour ça, il faut l'écrire, il faut reprendre ces brins-là et refaire les paquets de trois et voir par rapport aux brins initials, il faut mettre les deux brins l'un sous l'autre et voir si c'est un décalage à gauche. Il faudrait bien s'en fiche de ça. C'est juste pour avoir un aspect visuel. Mais, ici, vous avez CAC qui va donner Gug, une valine, puis GTT qui donnera CAA, une glutamine, et CCA, vous avez GGU qui donne une glycine. Et j'en ai un de plus puisque j'en ai rajouté un de plus. Par rapport à glylysval, glycine, lysine, valine, j'ai valine, glutamine plutôt, et glycine. Il ne faudra rien à voir. Si la structure est différente, la fonction est différente. Donc, si une protéine ne remplit pas sa fonction, on va avoir une maladie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On va parler de la mucoviscidose qui est un canal chlore. Si ce canal ne fonctionne pas bien, le mucus est trop épais et il y a une mucoviscidose. si c'est le gène de la dystrophine qui code pour une protéine qui assure la cohésion de toutes les fibres musculaires, si cette protéine, l'ordre d'enchaînement de l'acide aminé est différent chez l'individu malade parce que le gène est légèrement différent, il est muté. Si le gène est différent, l'ARN messager sera différent, la protéine sera différente, il n'aura pas le même ordre de l'acide aminé. Elle ne remplit pas son rôle. Quand la dystrophine ne remplit pas son rôle, c'est responsable de myopathie. Vous connaissez la myopathie du chêne. Toutes les maladies génétiques sont dues à une protéine qui ne remplit pas sa fonction parce qu'elle n'a plus la structure correcte. et elle n'a plus la structure correcte parce que l'ADNA a été modifié. Donc l'ARN sera modifié par transcription. Donc la fabrication de la protéine est modifiée. Vous devez absolument au bac, vous serez interrogé sur relation structure-fonction. Et là, c'est un exemple classique, parfait, pour illustrer que vous avez compris que si la structure est différente, la fonction est différente. Bref, je ne vais pas partir sur tous les différents exemples qui illustrent la relation structure-fonction, mais là, c'est un exemple très précis. Bien, on a fait le tour de la chose puisque là, on a, donc je reprends, mutation silencieuse, on ne change pas d'acide aminé, donc il n'y a pas de conséquences. Une mutation faux sens, j'ai le remplacement d'un acide aminé par un autre, modification du fonctionnement. Mutation non sens, grosse conséquence, apparition d'un codon stop, la protéine est incomplète, modification du fonctionnement et les mutations avec décalage du cadre de lecture, délétion, insertion, conséquences graves, donc si elles se produisent, j'imagine, en début, voilà, dès le début du gène, elles génèrent des protéines très différentes et ou incomplètes. Modification du fonctionnement de la protéine, maladie génétique. Bien, vous reprenez tout ça, vous pouvez faire une copie d'écran de ça, s'il y a besoin, mais de toute façon, vous l'avez sur votre cours, donc ça, c'est le cours qui est en ligne sur Purchase. Voilà pour cette vidéo qui est peut-être longue, mais il fallait bien expliquer ce qu'on a vu. Donc, prochaine vidéo sur la transmission des maladies génétiques. À bientôt. t'invite. 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 T'invite.